Les expériences paranormales inexpliquées qu'un ancien agent de sécurité a vécu. Pendant la journée, c'est un endroit assez fréquenté. Avec tous les officiers, le personnel de formation, et les recrues sur le campus. Mais une fois que le soleil se couche, cet endroit est totalement différent. Il fait sombre, pas de circulation, pas de piétons. Rien. Et c'est alors que des choses étranges commencent à se produire. C'est pourquoi je déteste venir ici la nuit. Mais croyez-le ou non, le département de police a des gardes de sécurité de nuit, pour garder un oeil sur cet endroit. L'un d'eux est un de mes amis, appelé Tony. Eh bien, une nuit, alors qu'il vérifiait son immeuble, il entendit un son, comme du bois qui s'entrechoquait. Personne n'était censé être ici ce soir-là. Il est donc allé vérifier. Alors qu'il passait devant le bâtiment canin, il pouvait entendre les chiens devenir fous, et les chiens courir, aboyer, donner des coups de pied dans les plats de nourriture. Il savait donc qu'il n'était pas le seul à pouvoir l'entendre. Lorsqu'il s'est approché du bâtiment du SWAT, le bruit est devenu de plus en plus fort. Alors qu'il regardait le bâtiment, il remarqua que tous les volets en bois s'ouvraient, et se fermaient à plusieurs reprises. Mais il n'y avait personne debout à côté des fenêtres qui fermaient les volets. Quoi de plus ? C'était une nuit sans vent. Donc le vent ne soufflait pas non plus les volets. Tony fit quelques pas vers la maison du SWAT, et tout à coup... Les volets s'arrêtèrent de bouger. C'était très calme. Même les chiens ont cessé d'aboyer. Tony se dirigea lentement vers la maison du SWAT, jeta un coup d'œil par la fenêtre et dit... « Quelqu'un ici ? » Mais personne n'a répondu. Et le bâtiment était vide. Mais attendez... L'histoire de Tony ne s'arrête pas là. Quelques nuits plus tard, Tony faisait sa routine habituelle, fermant la porte d'entrée, s'assurant qu'elle était sécurisée, et faisant ses vérifications autour de la propriété. Tout semblait normal. Et bien sûr, il était le seul à l'académie. Alors il décida de s'asseoir, dans le passage ouvert pour passer le temps. Mais alors qu'il regardait vers le parking, il remarqua une vieille dame vêtue de blanc, marchant vers lui. Au début, il pensait que la dame était peut-être perdue, ou avait besoin d'aide. Alors Tony lui fit un signe de la main, pour attirer son attention. Mais elle ne répondit pas, et continua à marcher vers lui. La chose amusante qui lui traversa l'esprit. Il n'a pas entendu le portail s'ouvrir. Comment est-elle donc entrée ? Alors que Tony se levait pour demander à la vieille dame, elle a disparu. Tony pensa, « Oh non, pas encore. » Mais cette fois, il a décidé qu'il ferait mieux d'appeler son superviseur à ce sujet. Alors qu'il se retourne, devinez qui se tenait là ? Où est la vieille dame vêtue de blanc ? Et devinez quoi ? Elle commença à marcher lentement vers lui, les yeux fixés et le regardant. A présent, Tony panique. Il a tellement peur. Il ne peut pas bouger. Il est gelé. Elle est si près de lui qu'il remarque que son visage a l'air en colère. Il essaie de crier ou de parler. Rien ne sort. Alors qui est-elle ? Elle disparaît. De nouveau. Tony poussa un soupir de soulagement, et regarda lentement autour de lui. Mais cette fois, personne n'était là. Il se rassit pour rassembler ses pensées. Il ne pouvait pas croire que les fantômes étaient apparus deux fois, et venaient après lui. Tony était sur le point de se lever, et d'appeler son superviseur, quand devinez qui décide de se présenter. Oui, la vieille dame était de retour, et cette fois, elle était assise juste en face de lui. C'était trop difficile à gérer pour Tony. Il s'est levé, et a pris la fuite. Si vous êtes attaqué dans votre vie, par les démons, les fantômes, et tous ces êtres maléfiques, comme cet homme dans la vidéo précédente, sachez qu'il y a la solution pour être victorieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix, par son sacrifice à la croix, pour vous donner la victoire sur les oppressions. Vous n'aurez pas besoin de fuir, c'est le diable qui fuira loin de vous. Mais vous devez d'abord, accepter Jésus-Christ, comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Voulez-vous faire la prière suivante pour l'inviter dans votre vie ? Dites, audiblement, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour que tu es mort à ma place, à la croix du calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur, et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui, comme mon Sauveur personnel et mon Seigneur. Amen.